Le Vimeux, qui était la petite métallurgie serrure robinet, est en train de devenir le pôle industriel de l'habitat durable. Et c'est quelque chose, il est en train de faire lui aussi son retournement. Donc c'est évident qu'il y aura un peu moins de monde, mais ce sont des métiers beaucoup plus qualifiés, j'espère mieux payés, dans des usines qui sont mieux organisées. On vient par exemple de déménager une très vieille fonderie qui était à Frivile, qu'on vient d'installer à Beauchamp. À Frivile c'était Germinal, à Beauchamp c'est une usine aujourd'hui digne de ce nom. Autre thématique forte pour votre circonscription, la chasse. Les chasseurs c'est un traditionnel réservoir de voix pour la droite. Mais on a pu voir pendant la campagne des régionales en mars dernier que certains chasseurs appelaient à ne pas voter pour l'UMP. C'est toujours des relations conflictuelles. C'est très compliqué effectivement parce que c'est un débat de légitimité. Vous avez deux légitimités qui s'opposent, celle des écologistes qui disent nous sommes les seuls légitimes à nous occuper de la nature. Et vous avez la légitimité des chasseurs qui disent cette légitimité elle nous appartient. Les conflits de légitimité ne peuvent se résoudre que dans la sublimation. Et c'est un peu compliqué à expliquer à un chasseur. Le chasseur quand le gibier est là, il a envie de le tirer. Ce que je comprends. Il le comprend bien pour le gibier sédentaire. Il a plus de mal à le comprendre pour le gibier migrateur. On travaille. Il y a des progrès qui se sont faits. J'ai présidé une table ronde chasse à la demande du président de la République. On s'est réunis pendant 30 mois une vingtaine de fois. On est en train d'évaluer l'impact des accords qu'on a conclus. Il y a encore des choses à arranger. Il y a des études scientifiques qui sont menées par le groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse sous l'égide du muséum. Il y a un gros travail de fond qui est mené. J'espère qu'un jour il portera ses fruits. Non pas pour moi mais pour les chasseurs. Et il y a des échéances électorales qui approchent. C'est compliqué de se priver du vote des chasseurs. Le temps scientifique et le temps de la concertation n'est pas nécessairement le temps électoral. Ce qu'il faut c'est viser l'intérêt général et avancer. Les plus raisonnables comprennent que le travail qui a été engagé est un travail de fond. Alors on reste sur la côte Picarde, cap vers le Ourdel, Florent, où vous avez retrouvé notre invité avec un ancien pêcheur. Un ancien pêcheur, il s'appelle Gérard Montassine, pêcheur retraité et membre du comité régional des pêches. Ensemble vous avez parlé du projet de parc marin qui engloberait les baies de Somme, d'Oti et de Canche. Et selon lui, attention, trop de réglementation tue la réglementation. Ici, pour draguer le port, parce qu'il y a une culture marine tout en face, on a vécu encore une année sans possibilité de faire un petit curtage. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grenouille, il y a toujours quelque chose qui vient entraver l'activité. Alors on était peut-être un petit peu trop laxiste dans le passé, effectivement. Quand on a vu ce qui s'est passé dans le bassin de chasse du Crotois avec le comblement de la baie, c'était une erreur monumentale. On était certainement très laxiste dans le passé, mais au jour d'aujourd'hui, on est devenu beaucoup trop rigoureux. Alors trop rigoureux, trop de labels posés sur la baie de Somme. Est-ce que le parc marin, c'est en fait une nouvelle couche du millefeuille ? Non. Le parc marin, c'est une opportunité pour l'ensemble, non pas seulement de la baie de Somme, mais de la baie de Canche, la baie d'Oti et la mer. C'est une opportunité parce qu'on est dans une zone à enjeu. Premier détroit du monde, là où il y a le trafic de bateaux le plus important, une biodiversité exceptionnelle, une zone de passage d'oiseaux, des pêcheurs, des plaisanciers, des gens qui veulent faire de l'extraction, des gens qui veulent faire de l'éolien en mer. Donc énormément d'enjeux. Pour résoudre ces enjeux, il y avait une méthode traditionnelle, le préfet maritime, le préfet territorial, qui décidait ensemble ce qui était bon pour les hommes sur la mer. Aujourd'hui, le parc naturel marin, qui est un outil de gestion, c'est de dire dans un périmètre donné sur lequel on va se mettre d'accord et sur lequel on discute. On va définir des orientations de gestion et ces orientations de gestion, elles seront mises en oeuvre par un conseil de gestion. Un parc marin, ça n'est pas une réglementation, c'est un outil de gestion comme l'est un conseil municipal. Alors expliquez-nous, il y a quand même des choses qu'on ne comprend plus très bien. Il y a un projet de parc naturel régional. Il y a un projet de label grand site. Il y a le parc marin. Tout ça, c'est pas un peu trop... Comment on va s'y retrouver dans tout ça ? Et en attendant, on voit quand même toujours plus d'affichages publicitaires, plus ou moins clandestins, des normes d'urbanisme qui ne sont pas forcément toujours respectées. Alors est-ce que ces outils servent vraiment à quelque chose ? L'affichage n'est pas clandestin. Il faudrait simplement que la gendarmerie dresse les procès-verbaux nécessaires. Il n'y a pas trop. On a des situations extrêmement complexes. L'écosystème marin, la rencontre, la difficile rencontre entre la terre et la mer, c'est probablement une des choses les plus extraordinaires et en même temps les plus difficiles à comprendre pour les hommes. Et pourtant, les hommes sont fascinés parce qu'ils y viennent de plus en plus nombreux, de plus en plus près. La baie de Somme, c'est 2 millions de visiteurs par an. Le parc du Marc-en-Terre, 150 000 visiteurs. Donc il y a un enjeu extraordinaire. Donc aujourd'hui, les solutions sont nécessairement complexes. Chaque label a son utilité. Grand site de France, c'est pour faire remarquer que comme la Pointe-du-Rat, comme le Mont-Saint-Michel, la baie de Somme rentre dans le club des grands sites français et donc mérite l'attention des touristes. – Ça va être contraignant. – C'est évidemment une discipline, mais ça se mérite. On ne peut pas… Vous croyez que les actrices de cinéma qui sont jolies, elles ne font pas régime, elles ne se maquillent pas. Vous croyez qu'il faut être… Voilà, dans la vie, quand on veut réussir, il faut faire des efforts. – Alors, vous l'avez évoqué, le parc éolien en mer, il va se faire. Vous souhaitez qu'il se fasse et le calendrier, c'est pour quand ? On l'attend toujours, là, quand le gouvernement donne son revers. – On n'a pas encore le périmètre des zones dites propices. Donc, on attend ça. Quand il y aura le périmètre des zones propices, on verra si c'est compatible avec le périmètre du parc marin. Moi, j'ai dit à tout le monde, mais je ne serais peut-être pas entendu, nul est prophète en son pays, quitte à avoir un parc éolien, autant qu'il soit dans le parc marin, parce qu'au moins dans le parc marin, on aura quelque chose à dire. Tous les gestionnaires ont leur mot à dire. – Alors, plus polémique quand on parle de la gestion des équipements touristiques, cette fois de la baie de Somme. Depuis un an, il y a le dossier du SMACOPI, le syndicat mixte d'aménagement. Vous en étiez le président jusqu'en 2008. Et l'équipe suivante, Socialiste, a demandé un audit qui a démontré des anomalies sur les comptes. Petit rappel des faits. L'affaire débute avec le changement de majorité au Conseil général de la Somme. La collectivité qui chapote le syndicat Bétsom débarque Jérôme Bignon de la présidence pour y placer un des siens, en l'occurrence Jean-Claude Buisine, en septembre 2009. Il va s'emparer d'un audit concernant la régie du syndicat mixte qui gère les équipements touristiques, par exemple le golfe de Belle-Dune, le parc du Marc-en-Terre ou encore l'aquaclub de Fort Mahon. De nombreuses anomalies y sont pointées. Achats sans facture, stocks sous-évalués, des ventes minorées. En tout, des centaines de milliers d'euros se seraient envolés dans la nature sous la présidence de Jérôme Bignon. L'affaire a été transférée au parquet d'Amiens en juillet dernier et les socialistes se demandent pourquoi un juge d'instruction n'a toujours pas été saisi. Certains dénoncent des pressions politiques. Et quand certains socialistes dénoncent les pressions politiques, ils n'ont cité personne, mais c'était clairement vous qui étiez visé. Ça j'ai compris, oui. Je ne suis pas très malin, mais je comprends ces choses-là. C'est indigne, évidemment. C'est indigne. Voilà, j'ai du mal à serrer la main de ceux qui disent ça. Franchement, j'ai du mal. Pourquoi c'est indigne ? Parce que si les socialistes étaient de bonne foi, ils auraient saisi eux-mêmes le juge d'instruction. On peut parfaitement porter plainte à des constitutions de partis civils. C'est une des panoplies offertes. Et ils ont pris des avocats remarquables. Je vous ai expliqué qu'il fallait prendre des grands ténors, parce que, comme j'étais moi-même avocat, il fallait qu'il y ait quelque chose de sérieux à m'opposer. Moi, j'attends qu'ils saisissent le doyen des juges d'instruction près du tribunal de grande instance d'Amiens qui demande la désignation d'un juge d'instruction. Ils n'ont pas du tout envie. Tous les trois mois, on revient dans la presse en disant le SMACOPI, dont Jérôme Bignon était président, des centaines de milieux, on n'a ni moi, ni Jean-Christian Cornette, ni Mathieu Delaby, ni tous les gens qui étions aux manettes. On n'a jamais été entendus. On en est à trois audits. Vous croyez que les auditeurs m'auraient passé un coup de fil en disant, attendez, essayons de comprendre comment ça fonctionne. Je n'ai jamais été entendu, ni par les auditeurs, ni par mes collègues qui m'ont succédé. Je suis conseiller général depuis 30 ans. le conseil général était la tutelle du syndicat. Vous croyez qu'on m'aurait demandé mon avis ? Le président Manab aurait pu me dire, Jérôme, il y a un problème, il est bien content de me trouver quand il a quelque chose à me dire. Là, il aurait pu me demander. Ni lui, ni le parquet, personne. Moi, je trouve que... Sur le fond ? Sur le fond de l'affaire ? Ça n'est pas possible. Sur le fond de l'affaire ? Les centaines de milliers d'euros, ça n'est pas possible. Donc ? Tout s'est bien passé ? Non. Il est arrivé qu'il y a des détournements au Smacopy pendant que j'étais président. J'ai licencié, on a été amené à licencier des gens, parce qu'il y avait des... Il y a toujours, on croit que dans les grandes surfaces, il n'y a pas de temps en temps des gens qui prennent une bouteille de champagne ou qui prennent dans la caisse. Bien évidemment, il y en a. Et on les a sanctionnés 3 ou 4 fois. Mais des centaines de milliers d'euros, il aurait fallu qu'il y ait une organisation mafieuse et avec des complicités de tout le monde. Il y avait 7 ou 8 centres de profits. C'est impossible. L'affaire, elle a été transférée au parquet d'Amiens. Est-ce que vous souhaitez la saisie d'un juge d'instruction ? Mais je n'ai aucune hostilie. La justice est elle qui est souveraine pour savoir comment elle doit faire. Alors on va terminer avec une petite galerie de portraits rapidement. On va voir quelques personnalités. Nicolas Dumont, le maire d'Abbeville, un rival potentiel pour les prochaines législatives. Moi j'avais compris qu'il avait un gros problème avec l'église Saint-Jacques à Abbeville. Je pense qu'il devrait s'en occuper. On va passer à Daniel Dubois, le leader de l'opposition au Conseil Général, un centriste. Est-ce que vous allez présenter des candidats partout pour les cantonales UMP, Nouveau Centre ? Vous allez vous entendre comment ça se passe ? Oui, d'accord. Daniel est un ami. Il a été un très bon président du Conseil Général. C'est un sénateur travailleur. Voilà, je n'ai pas d'autre... Pas de bagarre. Pas de bagarre, jamais. Ce n'est pas mon tempérament. Vous avez entendu Mme Le Tyran tout à l'heure. Un dernier portrait. Rapidement, Claude Géverc, un bon président de la région ? Claude Géverc, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi parce que j'ai souvent essayé de parler avec lui et je n'ai jamais réussi. Je n'ai jamais réussi. Il y a une incompréhension probablement mutuelle. Ça doit être pour partie ma responsabilité. Mais nous n'avons jamais réussi à nous parler sérieusement. Ce sera le mot de la fin. Jérôme Bignon, merci. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. La semaine prochaine, La Voix est Libre recevra Yves Dodini, le président socialiste du Conseil Général de l'Aisne. Dans un instant, Dominique Petinec, pour l'info en Picardie. Excellente après-midi à tous.